Hey, 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 cuicu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Je vous retrouve en pleine journée, ou plutôt au début de soirée, puisque la dernière fois on s'était quitté avec Jessie qui avait eu beaucoup de mal à choper le dernier point de pêche pour être à la compétence 10. Ça y est, on est enfin arrivé, elle a même pu me casser les pieds avec ses poissons et qu'ils sont très délicats, et on attend que notre petit Greg Junior grandisse en devenant jeune adulte pour qu'il puisse chevaucher cette jolie demoiselle, cette jolie sirène et faire des sacrés bébés magnifiques. Et pour l'instant, il clignote, on n'y est pas encore, ça ne saurait tarder. Allez, la demoiselle s'en va mon grégoun, tu vas pouvoir dormir dans ton lit. C'est une bonne journée qui se termine, vivement demain que tu deviennes jeune adulte toute cette nuit, qui sait. Petite nouveauté, j'ai ajouté ce fauteuil dans la chambre. Le même fauteuil dans l'autre, d'ailleurs j'ai pas appris la bonne couleur, mais qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais ouais, mais en fait, c'est ouais. Bah écoutez, on va faire ça comme ça. Et toi, bah tu vas changer de couleur. Ouais, comme ça, parce que le bois, il est pas le même. Je viens de remarquer, on va faire ça comme ça, c'est très bien. On va faire ça. Une autre chose très importante, un escalier. Quoi ? Pourquoi ? Un escalier parce que j'ai décidé de faire un étage, puisqu'on va bientôt s'agrandir dans la famille, c'est-à-dire que Greg, devenant jeune adulte, il va épouser la petite sirène. Pas Ariel, mais une autre. Et donc je vais faire une chambre à l'étage, voilà, je vais faire un étage en tout cas. Donc j'ai commencé, j'ai déjà mis 5 points de mur et en guise de fenêtre, porte, escalier, j'ai mis un escalier ici, à l'extérieur pour y accéder. J'ai un petit peu triché avec, voilà, vous voyez, c'est une petite terrasse et tout ça pour y accéder, il y aurait une pièce ici. Voilà, en tout cas pour l'instant. Eh ben, 3h30 du matin, t'es déjà debout ma petite ? Ouais, écoute, tiens, tu iras faire le ménage après et tu iras manger quelque... Une petite chose, en même temps, c'est vrai qu'elle s'est couché tôt, vu qu'elle était claquée, vu qu'elle a émis tellement de temps à voir son 10ème point de pêche. Mais l'essentiel, c'est de l'avoir eu. Que dit le petit jardin ? Il dit que, ah, il faut faire évoluer des choses, ça c'est cool. Euh, non pas ça. Non pas ça. Non pas ça. Oh, il n'y a plus rien qui clignote. Si, il y a encore un truc qui clignote. Ah, c'était celui-là. Ah, non. Mais alors, c'est celui-là. Ah, et la plante devient bonne. Super. En tout cas, tu vas venir tout récolter et puis t'occuper du jardin, faire des recherches, greffer, je ne sais pas. Tu vas parler à une plante surtout aussi, parce que je pense que tu as besoin de ça. Voilà. Tu vas parler aux plantes. C'est déjà bien. Et puis, si tu pouvais monter ta compétence, ce serait cool. Bon, maintenant que le printemps est là, on va savoir monter un petit peu. Jardinage, nous sommes à 8, même pas au niveau 9. Donc, il va falloir taffer un petit peu, mais ça va venir doucement, mais sûrement. Je vous rappelle qu'il faut avoir le niveau 10 en jardinage. Ouais, une compétence 5 niveau fitness pour Jessie. Je vous rappelle qu'il faut atteindre le niveau 6 de fitness pour debloquer des canoës comme ça. C'est comme ça, c'est une condition qu'il faut respecter pour ce challenge. J'ai vu un truc. Ah, mon petit grégoon. Oui, j'ai essayé de voir lui. Viens jeter ça, s'il te plaît, courir ici. Tu peux jeter ça, s'il te plouze. Il n'y a plus trop de trucs à défaire au niveau de la... Voilà, comme j'ai envie de dire. Voilà, vous avez tout compris. Non, non, au niveau de... Comment une petite sautortue ? Des trucs de polluants, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Du coup, ça ne revient pas. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on a vraiment bien taffé. On a rendu la plage belle et tout ça. Et j'en suis très, très contente. Voilà, c'est la belle vie. Ah bah ça y est, il vient grandir. Oui, magnifique. Il a le contrôle des émotions. Ça, c'est cool parce qu'il fallait valider au moins une chose à l'âge jeune adulte. Donc, il est... Il contrôle ses émotions. Donc, c'est cool, ça. Et il sera... Un... Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Ah, c'est un être humain. Enfin, c'est un sims. Calypso, où es-tu ma belle chérie que j'aime ? Bon, de toute façon, elle va vite revenir à la maison. Donc, t'inquiète pas. Tu peux venir. Maman est là et elle va s'occuper de toi. Bon, en plus, il va être triste parce que... Oh, qu'est-ce qu'il a ? Fait la différence. C'est fort écologique. Oh, mais c'est mignon. Donc, maintenant, voilà, il est enfin jeune adulte. Il va pouvoir se reproduire. Ah bah tiens, tu vas pouvoir jeter ça. Et puis, on attend qu'elle arrive, quoi. Qu'elle passe dans le coin pour lui sauter dessus. Et lui faire un marmot. Et ça, ça va être sympa. Bon, ça discute, ça discute pour leur remonter un peu le moral, là. Pourquoi ? Elle est en train de parler, elle n'est pas contente. Non, mais tu vas te calmer un peu. Tu vas te vanter de ta plus grosse prise, mais il va être tristoune. Toi, tu vas frimer en montrant tes muscles. Ouh, bah dis donc, tu as faim et tout, mon petit. Tu vas aller manger après. Alors, non, tu vas prendre un plat. Un plat qu'on a, s'il te plaît, parce que ce serait dommage. Un plat. Ah bah, il n'y en a plus. Eh bah, écoute, tu vas faire un manger, faire un festin. Voilà, on va faire des trucs, des îles. En attendant, tu iras te laver, mon petit. Ok, bon, il y a beaucoup trop de choses à faire. C'est pas grave. Maman, qu'est-ce qu'elle va faire ? Maman, elle s'assoit. Ok. Ma maman, tu sais ce que tu vas faire. Après, tu vas aller courir un petit peu, parce qu'il faut que tu atteignes le niveau 6 de fitness. Plus vite que ça. Allez, Greg, vas-y, ta mère n'est pas là. Tu vas t'occuper de toi, en espérant que ta future dulcinée arrive. Niveau objet du jour, j'ai rajouté un petit fauteuil ici, à l'extérieur. J'ai rajouté un autre petit fauteuil à l'intérieur. Et oui. J'ai aussi ajouté une fenêtre ici, mais c'est une fenêtre qui va aller à l'étage. À l'étage, j'ai remis 5 murs ici pour... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, pour faire 5 murs là, en fait, pour faire la pièce. J'ai commencé à faire le plancher, en fait, pour la petite terrasse. Et donc, cette fenêtre va aller ici, mais je ne peux pas la mettre pour l'instant, tant que la pièce n'est pas terminée. Donc voilà. J'ai déjà préparé le terrain, puisque comme on n'a le droit qu'à une fenêtre, ou escalier, ou porte par jour, j'ai déjà préparé une fenêtre, j'ai déjà l'escalier. Eh bien, en deux jours, on en finira la pièce. Et en deux jours, je pourrais reprendre encore une autre fenêtre et une porte. Donc ça pourrait être sympathique. Ah bah, ça faisait longtemps. Les cheveux souris vampire. Encore, je préfère ça que les abeilles tueuses de la jungle. Voilà. Donc je préfère largement ça. Oh, divertissement, t'as du mal, mon chou. Écoutez, t'as 15 000 trucs d'argile, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Éclate-toi avec, ça te fera du bien. Ça va te détendre, voilà. Ça va t'inspirer. Regardez comme ça monte vite. C'est très bien. Le repas est-il prêt ? Pas encore dans 37 minutes. Tu sais quoi ? Tu peux nous faire une toile classique. Vas-y, fais-nous une toile classique. Faudra pas que j'oublie maintenant que le printemps est de retour, que Jessie fasse encore des toiles pour embellir la maison. Pour l'instant, on n'est qu'à deux, je crois, qu'elle a dans son inventaire. Donc on est encore loin. Il nous en faut huit, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on en a deux. Et sur le thème de la mer, donc il faut forcément avoir la mer. Donc voilà, il va falloir taffer, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais non, tu ne vas pas aller dormir. Tu vas courir. Tu vas courir, tu vas t'entraîner. Voilà, maintenant, tu es mon cobaye, Jessie. Tu m'as cassé les pieds avec la pêche. Maintenant, tu ne fais plus de pêche, mais je vais quand même te casser les pieds avec autre chose. Tu vas arrêter de peindre un peu, tu vas manger. Voilà, le repas est prêt. Ah, Calypso ! Félicitations pour ton anniversaire ! Tu viens me le dire en personne, chérie. Que je te montre dessus, chérie. Que je te fasse un môme, chérie. Ah là là, bon, de toute façon, elle viendra. Elle a les clés ou elle passera dans le coin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je le sais. Alors, elles sont sympas, les abeilles, avec toi. Vas-y, nous délire un farci. Vas-y, 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 vas-y. Vu que de toute façon, c'est toi qui va les récolter, ces petites abeilles. Et j'ai cru voir, ouais, il y a pas mal de choses qui clignotent ici. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon. Le but, c'est d'avoir des trucs parfaits. Excellent. Bon, on n'est pas très, très loin. Oh, ça vient de popper. Cool. Vas-y, fais évoluer. Oui, 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 fais évoluer. Oui, 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 je veux bien, je veux bien. Elle est excellente. On n'est pas encore une planque parfaite de chaque, parce que c'est un des critères aussi du challenge. Mais bon, avec l'hiver, on n'a rien pu faire. Donc, on a perdu un peu de temps. Mais bon, là, le printemps étant là, j'ai la foi. Il n'y a plus rien qui clignote. J'ai la foi et je me dis qu'on va y arriver. Au moins, avoir une plante parfaite de chaque. Depuis qu'il est tout petit, Greg Junior, je l'envoie dans la grotte pour qu'il puisse découvrir tous ses mystères. Là, ça fait un moment, maintenant qu'il est jeune adulte et tout ça, ça fait un moment qu'il n'a pas été. Pour l'instant, la fresque se remplit. J'ai l'impression que plus on y va, plus ça se remplit. Je ne l'ai pas encore complété. Donc, voilà, il va peut-être découvrir des choses très intéressantes. On ne sait pas. Pas de dauphins à l'horizon, mais pas de requins non plus. Pour cette fois, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont arriver. Mais le petit Greg va nager un peu. Maman, elle fait du footing. On est encore loin du niveau 6. Mais elle s'entraîne, elle s'entraîne dure. Elle a envie de retrouver la ligne parce qu'elle a pris un peu de fesses, la pauvre. Allez, ma belle, tu vas faire une nouvelle toile. Oh, bah oui, c'est nuageux maintenant. Ce n'est pas cool. Wow, c'était quoi cette bouche ? C'était sa bouche à elle. Bon, on va essayer de faire quelque chose de joli. Franchement. Allez, tu vas faire ça. Ça, c'est pas mal. Ça nous fera une toile de plus à mettre dans la maison. Donc, vas-y, éclate-toi. Ah, mais il y avait la tortue. On verra, j'en ferai peut-être une autre juste après. Oh, 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 nous avons Calypso qui est là. Calypso, comment vas-tu, ma jolie ? Tu vas succomber au charme de Greg Junior. Alors, 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 parlez des rêves. How are you doing ? Complimenter l'apparence. Ah oui, maintenant, ça va aller facile. Ça va être facile. de la drague, la demoiselle. Tu vas venir vivre à la maison, toi, de toute façon, hein ? Putain, gros, c'est plus vite que ça, moi, je te le dis. Ouais, vas-y, 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 drag, 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 drag. De toute façon, vous êtes déjà au top au niveau amitié, donc, il reste plus que ça, pour compléter le tableau, avec un petit bébé, bientôt. Oui ! OMG, premier baiser, déjà dispo. Ha, 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 vous savez, comme j'aime ça, faire des premiers baisers. Attention. Oui, les enfants, c'était bien, vous êtes, ça y est, vous êtes, vous êtes, vous êtes des amoureux. Non, mais, tu t'en vas pas, bidouiller un truc en argile ? Là, t'as une femme en chair et en os, t'inquiète, crois-moi, c'est plus intéressant, une femme, qu'un truc d'argile. Là, tu vas, tu vas kiffer, hein, tu vas, tu vas kiffer ta mère, enfin, plutôt elle, plutôt que sa mère, mais, regardez-moi ça, quand c'est beau. Mon petit Greg. Oh oui, c'est de faire un bébé. Oui, 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 bah, écoutez, c'est les instincts les plus primaires chez l'être humain. Et lui, il ne sait pas qu'elle est sirène, il se dit juste qu'elle a un problème de peau. Vous voyez, c'est une demi-dragon, cette fille, c'est déjà pas mal. Bon, même s'il ne connaît pas Game of Thrones, qu'imaginaient. Ils vont où ? Ils vont dans un... Alors, je ne sais pas où ils vont, mais ils y vont. Ils vont à la cascade ? Oh, ils vont faire crac-crac à la cascade. Elle arrive ? Oui, le crac-crac à la cascade. Attendez, je me mets en mode cinéma, quand même. ce serait dommage de rater ça. Alors ? Oh, oui ! Et hop là ! Avec la petite musique qui va bien, évidemment, des crac-cracouilles. Sans mauvais jeu de mots, je me rends compte qu'en le disant. Ah, oui, ça c'est bien. Ils découvrent le sesque. Créer une ambiance romantique. Greg va faire crac-crac pour la première fois. Oh ! C'est-à-dire que elle, non. Je suis choc. 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 Ah, t'as fini ta toile. C'est cool. Tu peux la mettre dans l'inventaire. Il ne fait pas super beau. Super beau. Tu vas en refaire une autre avec la tortue, maintenant. Ce serait cool. si on ne la voit pas. en fait. Ouais. Ah, ben, écoute, tu vas faire ça. C'est pas mal, ça. puis on changera peut-être de format pour la prochaine fois. On aura déjà quatre, eh bien, quatre toiles. Alors, Greg, où est ta dulcinée ? Tu vas lui embrasser les mains et vous allez vivre ensemble parce que... Baiser passionné. Voilà, voilà. Et tu vas lui demander de venir vivre à la maison parce que, quand même, après tous ces ébats, tu t'es dit oh, mais c'est vachement sympa, finalement. Mais faire des choses avec une femme. Ouais, enfin, heureusement qu'il n'y avait pas que ma mère sur l'île parce que sinon, ça aurait été triste pour toi, mon petit. Ah, elle avait acheté vraiment que comme ça, on voit que c'est quasiment des clones. Allez, ma petite... Alors, à chaque fois, parce qu'en fait, comme elle a du violet, j'ai envie de prendre elle, mais on a choisi Calypso. Calypso, rejoins notre maisonnée. Cool. Et voilà, voilà, Calypso. Ma petite Calypso, fais-moi voir tout ça. Est-ce que tu es en cloquinette ? C'est pas grave, vous allez refaire un petit bébé dans le... Après la cascade pour une première fois, une deuxième fois, dans un buisson, pourquoi pas. Prochaine fois, ce sera dans un lit. Je vous assure que le confort est là. Par contre, lui, il pue. Il s'est mis à puer, trop débat. Il est trop excité. Ça, c'est l'excitation. Vous voyez, on ne sait plus quoi faire. Ah oui, là, au niveau de la toile, comme je vois que le soleil était couchant, je me suis dit que les couleurs pouvaient être très sympas. Et je vais faire la toile comme ça. J'espère que ça va bien rendre, qu'on va bien voir la nuance des nuages. mais bon, pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, elle aura bien travaillé au niveau des toiles aujourd'hui. Oh, regardez les deux petites flèches. Oh, on est contents. Elle est enceinte. Oui. Bon, toi, tu vas aller nager un petit peu pour te réhydrater, tout ça. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Bravo, Greg. Ton premier coup aura été nickel. Bravo à toi. Et bientôt, un petit Nubu dans la famille de nouveau. Ça fait longtemps depuis, Greg. Ah, mais le teuf. Bah, non. Bon, c'est sympa, mais ça ne rend pas non plus exceptionnel. Tu vas reprendre toutes tes affaires. Hop. Et tu vas rentrer à la maison, ma petite Jessie. Il y a une nouvelle personne à la maison que tu ne connais pas. Tu vas être juriste et tu seras un petit peu surprise, je pense. Tu ne t'y attends pas. Greg, il ne t'a pas prévenu, donc... Mais non, papa, je t'ai demandé de démissionner. Oui, je souhaite qu'elle manque le travail. Où est-elle ? Reviens. Petite Calypso. Voilà, tu as gagné trois Simflouze. C'est parfait, mais par contre, tu démissionnes tout de suite. Pourtant, je l'ai fait. mais... Vas-y, tu démissionnes. Et regardez-moi. Oui, si je ne mets pas play, on ne pourra pas pouvoir arriver beaucoup. Bon, elle doit faire pipi. Maman aussi, elle va aller faire pipi. Ce n'est pas grave, tu vas aller là après. démissionner. Démissionner. Eh oui, carrière criminelle, ça ne va pas pour toi. D'ailleurs, c'est très, en parlant de criminel. Ah non, c'est la moins pire. Elle est juste jalouse, elle adore la nature, tout ça, parce que les autres, elles étaient malveillantes et tout. je n'ai pas compris pourquoi, mais voilà, voilà. En tout cas, ma petite Jessie, maman, maman, il faut que je te dise, en fait, il ne peut pas la draguer, sa mère, what the fuck ? Ça m'avait bien mis à raconter une black salace tout en draguant, la draguant en racontant une black salace, mais c'est dégueulasse. Ah, vous m'écuerez. Vous m'écuerez, la consanguinité. On a beau être sur une île déserte, quand même, ça reste dégueulasse. Et voilà, le nouveau portrait de famille. Maman, en fait, je ne t'ai pas dit, mais j'ai fait la chose avec cette femme à écaille. Et j'en suis désolée, mais maintenant, on va devoir se la taper tout le temps à la maison puisqu'elle va porter mon morveu, mais pour l'instant, le morveu, on ne s'est pas encore déclaré, mais moi, je sais. I know ! Voilà comment annoncer à maman qu'on a fait des choses. Ah voilà, maman, elle fait, ah oui, ça va, j'ai bien appris mon fils, finalement. Il a réussi à faire ce qu'il fallait. Il a compris comment ça fonctionnait. C'est bien. Ok, plusieurs choses. J'ai rajouté une fenêtre que je mettrai à l'étage plus tard. Ces deux fenêtres seront pour l'étage. J'ai pris le truc des lamas, donc c'est le premier objet du jour. Deuxième objet du jour, c'est le chevalet. Troisième objet du jour, eh bien, c'est cette lampe-là que j'ai mise sur le côté pendant que Greg et Calypso, ça y est, lui, il découvre un peu la chose, donc il est obsédé, il a envie de faire ça tout le temps. Donc, nous, pour les trois objets du jour, vu que maintenant, nous sommes trois dans la maison et j'ai refait cinq murs ici. Ça se complète, ça vient. Prochaine, on est à une journée, nous aurons, eh bien, tout ce qu'il faut pour avoir une chambre à l'étage. Donc ça, c'est cool. Bah, du coup, maman Jessie est reléguée à dormir là, la pauvre, la pauvre petite. Mais bon, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Alors, est-ce que dans un lit, ça se passe bien mieux ou pas ? Oh là là. Oh la vache, il a l'air de kiffer le petit. Et toi, t'es pas fatiguée ? Elle chante. Non, mais tu peux dormir. Vas-y, profite. Au pire, vous avez ce lit-là en attendant, mais après, vous irez peut-être là-haut ou peut-être maman, je ne sais pas. En tout cas, c'est cool, j'ai super bien avancé, je suis ravie. La maison, eh bien, encore un peu de temps et elle va ressembler à quelque chose encore plus avec un étage et tout, ça va être sympathique. Et moi, je vais vous quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, un petit abonnement, partager ma chaîne aussi, ça m'aide beaucoup, plutôt pas mal. Et puis, si vous voulez, regardez une petite pub sur YouTube si c'est disponible, évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de Voyage Surprise avec un petit Nubu, peut-être, qui pointera le bout de son nez. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Ciao ! !